... Union monétaire, économique et sociale entre les deux Allemagnes, ultime étape franchie avant l'unification politique. Levé du blocus à Calais, les marins grévistes laissent passer les bateaux, le trafic a repris. Cyclisme coup d'éclat dans le Tour de France, le Canadien Bauer maillot jaune avec 10 minutes d'avance sur les favoris. L'Allemagne qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde du football, petite victoire sur la Tchécoslovaquie, un but à zéro. Bonsoir, mais tout d'abord l'invraisemblable bataille ce matin entre catholiques et au nom de Dieu dans une cathédrale française. A Pontoise, des traditionnalistes sont venus se battre avec des catholiques modérés jusqu'au pied de l'hôtel. C'est à y perdre son latin. Reportage de Christine Poupé. Les fidèles sont tenus de défendre leur foi. Ils doivent le faire parfois par des actions un petit peu mouvementées. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Par la force des choses, je veux dire. Cette bousculade incroyable dans le cœur d'une cathédrale a commencé juste après la messe de 11h. Une centaine de catholiques traditionnalistes, dont la plupart sont venus en bus de Paris et d'Argenteuil, ont voulu célébrer leur office en latin devant le Saint-Hôtel, protégé contre vents et marées par le vicaire officiant. C'est la première fois que les Lefévrises investissent une cathédrale, symbole de l'autorité de l'évêque. Depuis le début de l'année, ils ont déjà rendu visite à quatre églises à la recherche d'un asile. L'évêque des Pantoises refuse de nous donner des églises désaffectées. Ils ne sont plus catholiques depuis le schisme de Mgr Lefebvre. C'est assez absurde. Nous protestons, bien sûr. Être ou ne pas être dans l'église romaine, là est la question qui réveille toutes les passions. De notre église à nous. On nous a pris notre église. C'est la qui a le droit de faire son église en latin s'il le désire. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais je leur impose pas. Comme je pense qu'ils n'ont pas le droit de m'imposer à faire l'église en latin. Finalement, la cathédrale a quand même entendu la messe en latin dans une chapelle sur le bas-côté de la Nef. Ce matin, donc, à la cathédrale de Pontoise. À l'étranger, la première étape de l'unification allemande est franchie. L'union économique, monétaire et sociale est entrée en vigueur ce matin à zéro heure entre la RFA et la RDA. À Berlin, ambiance de fête pour les Allemands de l'Est qui ont défilé par milliers dans les banques pour retirer les 2000 Deutsche Marks qui leur étaient octroyés. Nathalie Héther. Berlin-Est, hier soir, ils sont près de 10 000 à patienter pour être les tout premiers à palper leur nouvelle monnaie. Une ambiance de réveillon, les 12 coups de minuit ont marqué l'entrée de la RDA dans l'économie de marché. Première à ouvrir ses portes, la filiale de la Deutsche Bank. Et c'est alors une véritable marée humaine qui tente de forcer l'entrée protégée par la police. Finalement, c'est au compte-gouttes que les clients ont enfin pu recevoir leur premier Deutsche Mark. Dans les rues, c'est l'euphorie, pétard et feu d'artifice, sans oublier une pluie de marques est-allemands réduite à l'état de confetti. Ce matin, quelques heures après l'entrée en vigueur de l'union monétaire, banques et caisses d'épargne ont ouvert à leur tour leur guichet. Les Allemands de l'Est ont ainsi défilé tout au long de la journée pour retirer chacun 2000 Deutsche Marks. Parmi eux, l'autare de Mézières et pour le Premier ministre Est-Allemand, ce 1er juillet marque un pas irréversible vers l'unité allemande. En ce dimanche de fête, l'euphorie de la nuit est cependant retombée. Premier constat, en fin d'après-midi, les Allemands de l'Est se sont montrés prudents. Ils ont changé moins d'argent que prévu. Prudent car lucide, rattraper la grande sœur de l'Ouest supposera effort et sacrifice, même lorsque l'on a entre les mains l'une des devises les plus puissantes du monde. – Invité du 19-20, notre confrère Georges Valence qui publie aux éditions Flammarion France-Allemagne le retour de Bismarck et qui est de surcroît rédacteur en chef et chef du service économique de l'Express. Va-t-on vers une Allemagne à deux vitesses entre une Allemagne de l'Ouest qui reste prospère et florissante et une Allemagne de l'Est qui redoute très fortement le chômage ? – Oui, c'est évident mais pas très longtemps. Moi je suis convaincu que pendant quelques années il y aura effectivement deux vitesses, mais qu'extrêmement vite les investissements allemands et étrangers d'ailleurs viendront à l'Allemagne de l'Est et que très vite les salaires deviendront les mêmes, ne serait-ce que parce que sinon les Allemands de l'Est repartiront vers l'Allemagne de l'Ouest. Si vous voulez vous n'aurez pas un phénomène Sicile et le Milanais, vous aurez très vite une Allemagne de l'Est, des régions est-allemandes un peu moins riches que la Rhénanie, mais qui très vite partiront vers la richesse de la Rhénanie. – Donc les craintes des Allemands de l'Est qui redoutent notamment la montée du chômage ne sont pas fondées, 53% d'entre-trouf, que cette unification va trop vite. – Oui, mais les craintes sont fondées pour les individus et on peut avoir pendant quelques années une situation très difficile avec effectivement des centaines de milliers de chômeurs, parce qu'il faudra remettre à niveau l'Allemagne de l'Est. Mais au bout de quelques années, 5 à 10 ans, nous aurons une Allemagne de l'Est aussi riche, mais il y a quand même du chômage en Allemagne de l'Ouest aussi. – Alors justement, côté Allemands de l'Ouest, on a l'impression que l'enthousiasme est un petit peu tempéré. La grande joie de novembre dernier, la chute du mur, semble faire place aujourd'hui à une forme de scepticisme quand même de part et d'autre. – Oui, moi je reviens d'Allemagne de l'Ouest, j'ai été effectivement frappé comme vous par leur sang-froid, disons, leur sang-froid. Mais il ne faut pas s'y tromper, sur le fond, les Allemands de l'Ouest sont extrêmement contents. Simplement, ils savent bien que ce sera un peu compliqué, ils savent bien que même si le gouvernement allemand leur dit le contraire, la réunification coûtera quelque chose. – Alors, ce retour de Bismarck à la tête des affaires allemandes, faut-il le craindre et le redouter en France, sachant que Pierre Bérégovoy y voit aujourd'hui encore un signe de stabilité monétaire internationale et que Jacques Delors disait hier que ça ne change rien finalement pour la France. – Écoutez, moi je ne suis pas tout à fait, enfin pas tout à fait aussi optimiste qu'eux, mais enfin eux c'est un peu leur fonction, je ne peux pas croire qu'une Allemagne de 80 millions d'habitants, une Allemagne ayant retrouvé sa souveraineté, c'est exactement la même chose pour la France qu'une Allemagne mutilée et divisée. – Merci Georges Valanche d'avoir été l'invité du 19-20. Social en France, le trafic des ferries a repris dans le port de Calais après la levée du blocus par les marins grévistes. C'est en 12 jours de conflit, l'activité du port a été privée de quelques 500 000 passagers à Calais, reportage de Nathalie Delay. – Ceux qui sont pour la levée du blocus. – Voilà, la levée du blocus. – Voilà, c'est les droits. – Quels sont ceux qui sont con ? – Dans les coins. – À une très large majorité, les marins calaisiens ont donc décidé d'autoriser à nouveau les mouvements de ferries dans le port voyageur. Après 12 heures de négociations avec la SNAT et le médiateur hier soir, le blocage a en effet perdu toute sa raison d'être. – La direction a donc décidé d'annuler purement et simplement leurs mesures de lock-out et de replacer les marins dans la situation antérieure au 18 juin. Le blocage n'était en effet qu'une réponse à la mise en chômage technique du personnel, cette péripétie du conflit achevé. Il reste les divergences et les débats d'aménagement du travail. La SNAT veut toujours imposer un horaire de 48 heures à bord pour 48 heures à terre que les marins refusent. Le tribunal de Paris doit juger le fonds mardi prochain. L'armateur peut-il imposer brutalement un changement d'horaire ? – Si l'on gagne, il est bien évident que c'est le texte de loi qui s'applique, c'est-à-dire ce fameux article L1328 du Code du Travail, qui dit que le contrat doit s'appliquer pendant un an. Et que pendant cette année, nous devons bien entendu négocier, si tant est que nous devons négocier un nouveau système d'armement. – Demain matin, l'Assemblée Générale des Marins pourrait prendre la décision de reprendre le travail, au moins sur le Côte d'Azur. Le Fiesta, lui, semble bien amarré au quai d'embarquement numéro 5. – Environnement, 40 tonnes de poissons morts déjà retirés de la Seine après la pollution provoquée par les violents orages de la semaine écoulée. Pour l'avenir, Brice Lalonde a promis des mesures de protection pour éviter que les égouts empoisonnent la qualité de l'eau. Jean-Paul Géroir. – Des millions de poissons morts, deux ans pour repeupler la Seine, on aurait peut-être pu éviter ça. Évidemment, le principal responsable, c'est le ciel, la chaleur, l'orage titanesque qui s'est abattu sur Paris, la température du fleuve a monté, son taux d'oxygène a baissé, les poissons ont été asphyxiés. Ça n'est pourtant pas la seule explication, les trombes ont débordé les stations de traitement des eaux usées, elles ont drainé des milliers de litres pollués par tout ce qui traîne sur le macadam, pour Brice Lalonde, le résultat d'une mauvaise conception des structures d'épuration. – Dans la région parisienne, nous avons un système d'égout qui entraîne dans le même système à la fois nos eaux sales et les eaux de pluie. Et quand ça arrive à la station d'épuration, elles débordent et tout va immédiatement dans la Seine. Donc ce qu'il faut qu'on apprenne à faire maintenant, c'est que quand on construit nos villes, on retienne les eaux de pluie au lieu de les laisser aller. On est des chaussées qui ne soient plus imperméables. Il faut qu'on infiltre l'eau, il faut qu'on la retienne un petit peu partout. – Un peu partout et non plus seulement dans les deux gigantesques stations d'épuration d'Acher et de Valenton qui traitent presque la totalité des eaux usées d'Île-de-France. Récemment, certains responsables régionaux de la gestion des eaux se sont prononcés eux aussi contre de telles mastodontes. L'avenir serait désormais aux usines plus légères, éparpillées dans les zones de consommation. Elle permettrait des réponses plus souples et mieux adaptées aux situations exceptionnelles. L'idéal serait d'avoir deux réseaux d'égouts différents, l'un pour les pluies, l'autre pour les eaux usées. Impossible ou horriblement cher à mettre en place rapidement dans un réseau comme celui de Paris. En revanche, on peut appliquer ce principe dans les nouvelles zones d'urbanisme. Brice Lalonde affirme vouloir légiférer en ce sens à la fin de cette année. Société, escroquerie à l'assurance à Nice. Un couple de restaurateurs avait déposé une bombe contre son propre établissement pour toucher une grosse prime. Résultat, la Farigoulette, c'est le nom du restaurant, est en ruine. Le couple, lui, dort à l'ombre. Commentaire, mora d'Aïtabouche. Au centre de Nice, le restaurant Corse, la Farigoulette, entièrement carbonisée. C'était jeudi dernier. La veille, vers 23h, un homme avait accidentellement déclenché une explosion provoquée par des vapeurs d'essence répandues dans la cuisine du restaurant. Les pompiers ont retrouvé un corps carbonisé. Qu'est-ce qu'on a retrouvé à l'intérieur ? C'est lui, on ne sait pas ? Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Je ne sais pas le patron, parce que je l'ai vu tout à l'heure, mais on ne sait pas qui c'est. La police est l'enquête. C'est entièrement calciné, mais le corps est entièrement calciné. Je ne sais pas s'ils vont retrouver l'identité de... Il y a les experts qui sont venus. On dit qu'il avait une arme entre les jambes, c'est vrai ? Oui. Qu'est-ce qu'il avait ? Je crois que c'est une carabine qu'il y avait. L'homme dont l'identité n'a toujours pas été déterminée était le complice des propriétaires du restaurant. Leur homme de main, chargé de la basse besogne pour permettre à François Santucci et sa concubine de récupérer l'assurance du restaurant. Ils ont été écroués. Politique Charles Pasqua, invité ce soir du club de la presse d'Europe 1, s'est exprimé sur le soutien à apporter à un candidat commun de l'opposition après d'éventuelles primaires. Je ne saurais pas que Jacques Chirac soit soutenu par moi. Ce qui n'est pas difficile à obtenir. Le problème, c'est que Jacques Chirac soit soutenu par des millions de gens. Et si ce n'est pas le cas ? Ou Valéry Giscard d'Esther ? Ah ben si ce n'est pas le cas. De toute façon, Jacques Chirac s'y est engagé lui-même. Nous nous mobiliserons tous derrière celui qui aura été désigné, celui qui sera sorti de ce système, qui aura été désigné par le corps électoral. Si c'est Giscard, je ferai la campagne de Giscard. Si c'est Chirac, je ferai la campagne de Chirac, avec encore un peu plus de cœur, certainement. Si ça devait être Noir, je ferai la campagne de Noir. Avec quel sentiment ? Si c'est Méniori. Non mais quel sentiment continuer ? A beaucoup d'amitié. Et si c'est Méniori, je ferai sa campagne aussi. On verra bien, n'est-ce pas ? C'est aucun problème. Les autres faits marquants de l'actualité en France et à l'étranger, sous forme de télégramme et avec le commentaire de Béatrice Nivoy. Malgré la fluidité de la circulation sur les axes routiers, la fin de semaine a été meurtrière. 10 morts en 3 jours uniquement pour la Seine-et-Marne. 3 morts aujourd'hui sur l'autoroute A25 à la chapelle d'Armentière, près de Lille. 1 mort, 2 blessés à Stainville, dans la Meuse. Le bilan des accidents de la route en France ne s'arrête pas là. Pourtant, les automobilistes ont respecté les conseils de Bison-Futé, étalé leur départ. Restent les excès de vitesse, principale cause des accidents. Comme partout en France ces derniers jours, les orages, tornades et tempêtes dans la région du Marmandé ont détruit totalement des centaines d'hectares de culture. Les habitations et les machines agricoles ont aussi été touchées par le sinistre. Pour l'heure, il est impossible de dresser un bilan chiffré des dégâts. Jim Sweer, dont la fille avait péri dans l'attentat de Lockerbie en décembre 88, affirme avoir trompé la vigilance des responsables de la sécurité d'Israël à Londres. Il a transporté une bombe factice vers les Etats-Unis. L'engin est une réplique inoffensive de celui qui avait provoqué l'explosion du Boeing 747 de la Paname. Cet attentat avait tué 270 personnes. Le ministère britannique des Transports a déclaré que ce test était similaire à ceux pratiqués par les services gouvernementaux. Mise en liberté conditionnelle pour l'ancien lieutenant général Rem Milan del Bosch, âgé de 75 ans, condamné à 26 ans de prison, l'ancien poutchiste impliqué dans le coup d'état manqué de février 81 contre le jeune gouvernement espagnol a purgé les deux tiers de sa peine. Il doit sa libération à une loi humanitaire prévoyant un traitement de clémence pour les prisonniers de plus de 70 ans. Nelson Mandela poursuit sa tournée internationale en Irlande après un séjour très réussi aux Etats-Unis. Le chef historique de l'ANC veut d'ailleurs y revenir en octobre pour défendre maintenant la cause des Indiens d'Amérique. Leurs conditions de vie ont ému le leader noir qui avait jusqu'ici pris soin de ne pas évoquer le problème des minorités aux Etats-Unis. Commentaire Philippe Pister. Je peux assurer les leaders de la communauté indienne que je reviendrai en octobre. Les propos de Nelson Mandela devant 70 000 personnes dans le stade d'Oaklande, terme de son voyage aux Etats-Unis. Un leader noir affirmant être très ébranlé par les nombreuses lettres qu'il a reçues concernant le sort des Indiens. S'il n'a pas pu se rendre sur le terrain, c'est en raison d'un programme très chargé. S'il avait pu, il se serait rendu compte que les Indiens ne sont plus aujourd'hui qu'un million quatre cent mille aux Etats-Unis, la moitié d'entre eux parqués dans les réserves dépendant du gouvernement fédéral. Ces premiers Américains étaient probablement de cinq à dix fois plus nombreux avant l'arrivée des Blancs. Beaucoup sont aujourd'hui concentrés dans les Etats de l'Ouest, Oklahoma, Arizona, Nouveau-Mexique, Colorado, Caroline du Nord. Des réserves qui comptent les plus forts taux de chômage, degrés de pauvreté deux à trois fois supérieurs à la moyenne nationale. Pourtant ces terres dans lesquelles on les a parquées après l'extermination du siècle dernier, ces terres qui semblaient bien sûr être les plus pauvres, s'avèrent aujourd'hui recelées des trésors, charbon, uranium, pétrole. Mais compte tenu de l'absence totale d'infrastructures, les réserves n'attirent guère les fonds privés. L'ère Reagan a tari la source des fonds publics. Aujourd'hui, le débat politique est à l'autodétermination de ces nations indiennes. Immense problème chargé des erreurs et des horreurs d'un passé trop proche. En Roumanie, les difficultés de la presse libre. Le rédacteur en chef de Romania Libera se trouve actuellement en France pour trouver auprès de ses confrères de la presse écrite de quoi financer l'achat d'une rotative. Petre Bakanou, libéré le 22 décembre dernier, après avoir passé un peu plus d'un an dans les prisons de Ceusescu, demande aux journaux français d'adopter en quelque sorte un quotidien roumain pour lui venir en aide. Reportage de Jean-François Gringoire. Il y a deux semaines, les mineurs sont venus rétablir l'ordre dans la capitale roumaine à la demande de Ioni Jescu. L'une de leurs cibles, le journal indépendant Romania Libera et son rédacteur en chef, Petre Bakanou. Mais heureusement pour lui, Bakanou n'est plus à Bucarest depuis quatre jours. Il est parti à l'étranger pour trouver une rotative pour son journal. Après les Etats-Unis et le Canada, Petre Bakanou est en Europe pour quelques jours. Le temps de convaincre la presse occidentale qu'il faut absolument doter son quotidien d'une rotative à lui. Pour l'instant, la sortie de Romania Libera, qui tire à 800 000 exemplaires, dépend du bon vouloir de l'imprimerie d'Etat et de l'humeur du gouvernement. De plus, la majorité des Roumains n'est pas prête à assimiler l'idée même de la démocratie. Pourtant, Petre Bakanou, volontairement optimiste, n'imagine pas d'autre avenir pour son pays. Je pense que ces événements avec les mineurs ont donné une leçon. On fait prendre conscience au gouvernement qu'il doit maintenant avoir une autre conception de ce que doit être la démocratie et de comprendre le rôle de l'opposition ainsi que celui d'une presse indépendante. Petre Bakanou regagnera Bucarest dans quelques jours avec, espère-t-il, suffisamment d'argent, 3 millions de francs, pour se rendre bientôt acquéreur de ce qu'il appelle la rotative de la démocratie. L'espoir maintenant est d'abord le formidable piège tendu par le Canadien Steve Bauer aux favoris du Tour de France. Tous sont relégués à plus de 10 minutes après les deux demi-étapes sur les routes de la Vienne. Au Futuroscope, reportage de Franck Omer et Jean-Yves Guillouf. Cette première étape de 138 km aurait pu ressembler à une promenade de santé ou un petit entraînement sur les routes du département de la Vienne. Il en fut tout autre. En fait, ce matin, le peloton a eu deux surprises. A Momorillon, tout d'abord, lorsque la course a été perturbée par des éléments incontrôlés d'une manifestation de moutonniers. Résultat, les arbres couchés sur la chaussée ont entraîné des chutes, notamment celles de Pedro Delgado, des chutes fort heureusement sans gravité. Puis, seconde surprise et de taille pour l'ensemble des coureurs, l'écart entre Franz Massen, le vainqueur au sprint de l'étape, et le peloton. Les quatre échappés, Massen, Pensek, Chapucci et Steve Bauer, se sont permis de laisser les meilleurs à plus de 10 minutes. Résultat, le Canadien Steve Bauer se présentait cet après-midi avec un superbe maillot jaune au départ du contre-la-montre par équipe de 45 km. Le contre-la-montre par équipe, là encore, un exercice difficile qui permet de juger la valeur globale des différentes formations. Et alors que l'on attendait une réaction des Castorama, le coup de pédale le plus efficace a été celui de l'équipe Panasonic. Rooks, Plancart, Equimov et Van Coppel ont signé une moyenne de 50 km heure. Un excellent temps en dépit du vent. La formation au PDM termine à 7 secondes et il store à 22 secondes. Steve Bauer conserve son maillot jaune et possède désormais 10 secondes d'avance sur le second Franz Massen. Ronan Pensek occupe la troisième place. Lémon et Fignon sont à 10 minutes du leader. Et Pedro Delgado à 11 minutes et 58 secondes. Football maintenant. L'aventure continue pour l'Allemagne qui s'est qualifiée cet après-midi pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Petit score mais victoire méritée. Jean-Philippe Guillen. Regardez bien cette action, c'est le seul véritable arrêt effectué par Higner, le gardien allemand, pendant 90 minutes. Une superbe détente sur un tir du Tchèque Bilek. Les Allemands vont se lancer vers les buts de Cadlec très sollicités sur cette reprise de Bourgvalde. Puis sur une tête de Matthäus, c'est le capitaine Assek qui sauve sur sa ligne. A la 24ème minute, le pressing allemand se concrétise. Klinsmann est fauché alors qu'il partait seul au but. Pénalty indiscutable que Matteo se transforme en force. 1-0 pour la RFA, c'est le score à la mi-temps, même si l'inévitable Klinsmann oblige une nouvelle fois Assek à dégager le ballon in extremis. En seconde période, les Allemands jouent toujours sur le même rythme. Lidbarski de loin obtient un corner. Et sur ce corner, Cadlec, battu, est encore une fois sauvé par son arrière-défense. L'arbitre oubliera un pénalty flagrant pour une faute de Cadlec sur Bain. Et ensuite, la RFA baisse d'un ton, même si Bremer reste menaçant. Et les Tchèques en profitent alors pour enfin lancer quelques contre-attaques. Mais n'aimés Tchèques, rentrés en cours de match, ratent l'égalisation. Décidément, les Tchèques n'y croient plus. Et malgré une dernière occasion nette, ils ne parviendront plus à revenir à la marque. Victoire 1-0 de la RFA, qui pour la neuvième fois de son histoire disputera une demi-finale de Coupe du Monde contre le Cameroun ou l'Angleterre. Les images de golf maintenant, c'est l'irlandais Philippe Walton qui a remporté cet après-midi l'Open de France sur le parcours de golf de Chantilly, en battant lors du play-off l'Allemand de l'Ouest, Bernard Langer. Les deux joueurs avaient terminé le quatrième tour à égalité avec une carte de 275. Ainsi, Walton, en s'imposant à Chantilly, succède à Nick Faldo. Automobiles, l'inquiétude des inconditionnels de la 2 chevaux. Ils ont manifesté aujourd'hui sur la tour Eiffel pour exprimer leur inquiétude à quelques jours de l'arrêt de la fabrication de la célèbre voiture. Reportage de Gaël Le Fichert. Pas content, les propriétaires de 2 CV. Garés sous la tour Eiffel, ils protestaient ce midi contre l'arrêt total de la production de la Deuche, les dernières étant fabriquées au Portugal. Les aficionados de la Deupatte craignent avec l'arrêt de la production une pénurie de pièces détachées. La fabrication est déjà repoussée d'un mois donc elle continue jusqu'à la fin du mois de juillet 90. Mais si ça peut continuer encore, on sera encore plus content. Peinés à l'idée de ne jamais connaître la 2 chevaux millésimée 91, ils sont venus de partout et de très loin. J'arrive justement de Pologne. Alors je croisais hier en passant par la route de Metz, j'ai croisé la caravane de 2 chevaux. Alors je me suis finalement aperçu qu'il y a une manifestation aujourd'hui. Alors je suis venu. Les fanats de la vieille voiture Citroën 400 en France évoquent attendri les prouesses du véhicule et exhibent des carrosseries personnalisées. Entre eux et la Deuche, c'est une longue histoire d'amour. 5 000 de chevaux ont encore été immatriculés en 89. Pas le droit de me trahir. Vous savez, un jour j'ai dit à quelqu'un si jamais on me vole la voiture, vous savez pas ce que je fais ? Hein ? Vous savez pas ce que je fais ? Ah ben je vais à pied. Théâtre avec une grande première à la comédie française. Le metteur en scène italien Dario Faux présente deux farces de Molière, le médecin volant et le médecin malgré lui. C'est l'humour italien qui fait son entrée au français. Molière revu par la Comedia dell'Arte, reportage de Dominique Poncet et de Jean-Jacques Ledeuil. Le chapiteau du cirque d'hiver ? Non, la scène de la comédie française sur laquelle on joue deux courtes pièces du père fondateur de la maison, Molière. Ça y va, ça y court, ça y vole et ça nous venge de bien des spectacles où les auteurs classiques y étaient présentés comme embaumés. Ce miracle d'une troupe décapée, c'est un metteur en scène italien qu'on le doit. Un metteur en scène aussi plein d'érudition que d'insolence, Dario Faux. Il est arrivé au début des répétitions avec un carnet énorme de croquis comme une bande dessinée du spectacle et à partir de ça, il travaille uniquement avec l'acteur. Je crois que c'est un de ces metteurs en scène rares pour moi qui fait que l'acteur redevient créateur et n'est pas un exécutant. De l'eau, de l'eau, de l'eau ! L'acteur devient lui-même aussi poète et peut laisser libre cours à son imagination, à sa création. Dans l'espérance que j'ai qu'à la première vue, j'aurai l'honneur de m'entretenir avec vous avec plus de loisirs. La création est affaire à presque à la seconde. Tout est tellement fragile et plein de rigueur en même temps. Non ! Mais c'est de l'uride ! La huile, celle de ma fille ! Vous ne l'aimez pas ? Non ! Alors pourquoi insistez-vous pour en voir ? On n'a jamais joué Molière comme cela depuis, je ne sais, peut-être depuis Molière. Si tant est que Molière le jouait comme ça, je le crois, moi. Monsieur ! Oui ! Il dit qu'il est honteux et qu'il vous prie d'entrer chez moi afin qu'il vous le demande. Qu'est-ce que vous avez là ? C'est la mode ! Au début, on se dit « Oh là là, on va encore se fatiguer, ça va être un spectacle éprouvant, terrible. » Et puis, en même temps, c'est tellement magnifique de jouer ça comme ça. On voit le public tellement heureux, tellement réjoui, comme redevenir des enfants. C'est tout à fait extraordinaire. Avant de refermer ce journal, l'image toute chaude de l'arrivée d'une star à Paris. À son arrivée au Bourg, j'ai regardé bien l'arrivée de Madonna qui va se produire à Bercy. Trois concerts exceptionnels, mardi, mercredi et jeudi prochains. La chanteuse n'a pu tenir sur la conférence de presse qui était prévue car elle souffre un peu de la gorge. Elle est arrivée de Suède où elle a sûrement pris froid. Vous pourrez néanmoins la retrouver si vous êtes un fervent admirateur tous les jours lorsqu'elle fera son jogging dans le jardin des Tuileries. Et pour vous offrir sa petite culotte, vous savez qu'elle la distribue souvent au public, il faudra avoir gagné au tiercé. Aujourd'hui à Saint-Cloud, 5300 francs si vous avez joué le 2, le 8 et le 16, 1060 francs dans le désordre. Et puis le quartier plus, 2, 8, 16, 10, soit 38 355 francs. Cela fait cher de la lingerie féminine dans l'ordre et 4546 francs 20 dans le désordre. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo complète de Florence Klein. Je vous retrouve à 21h50 pour Soir 3. Très bon début de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada